Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne avec l'architecture modique pour parler et présenter un jeu qui s'appelle Blockhood qui est un jeu assez intéressant et qui m'a un peu tapé dans l'œil tout simplement parce qu'il parlait d'architecture. Alors trouver des jeux qui parlent purement d'architecture c'est quand même assez rare donc je me suis dit que c'était vraiment une sorte de coup de cœur et je l'ai acheté il y a à peu près un mois de ça. Pourquoi est-ce que je l'avais acheté ? Pourquoi est-ce qu'il m'a tapé dans l'œil aussi entre autres choses qui parlaient d'architecture ? C'est tout simplement parce qu'en fait il avait été produit par Devolver et en fait Devolver c'est un petit peu les producteurs de pas mal de jeux indépendants qui sont intéressants comme Hotline Miami, Gods Will Be Watching, etc. Donc c'est un petit peu, au début c'était juste des indépendants un petit peu tout seuls dans leur coin et finalement ça devient une vraie boîte de jeux vidéo et a priori ils font des choses qui sont pas mal donc si Blockhood sortait de Devolver c'est qu'a priori il pouvait être intéressant et on va voir que sur certains aspects ça reste quand même de l'amateurisme éclairé qui est intéressant et qui a en plus du rôle derrière. Donc ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que c'est de l'amateurisme éclairé ? Il faut savoir que c'est l'oeuvre que d'une seule personne qui n'est pas forcément créateur de jeux vidéo dans son métier tous les jours, c'est l'oeuvre d'une personne qui s'appelle Rosé Sanchez qui vient des Etats-Unis me semble et qui est aussi architecte. Donc c'est franchement pas forcément bizarre de se retrouver en face d'un jeu d'architecture fait par un architecte. Mais pourquoi pas, c'est justement entre les mains des architectes peut-être aussi tu reposes les questions qui sont sur l'architecture et qu'ils puissent essayer de les transposer dans un jeu vidéo pour pouvoir en parler à tout le monde. C'est un petit peu, comment dire, c'est ce dont essaye de parler la chaîne au final. Donc, alors, par contre, ça va essayer d'aborder l'architecture d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on va essayer de parler de tout ce qui est échange entre les différentes parties qui vont composer, pas forcément une ville, on va parler à l'échelle du bloc. Donc, le bloc, pour faire une traduction extrêmement, comment dire, extrêmement rapide du mot bloc en anglais, ça veut dire, ça va être un îlot, ça va être un quartier. Ça va pas être plus loin que ça. Donc, on va pas se retrouver avec des choses à la SimCity, on va faire une ville en entier. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on essaye d'avoir quelque chose d'assez fin là-dessus, justement, en essayant de voir les échanges entre les différents dispositifs, les différents outils qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un bloc, à l'intérieur d'un quartier. Donc, on peut avoir des échanges entre une centrale thermique, des échanges entre des éoliennes, des échanges entre, je sais pas, des châteaux d'eau. Ça fait appel à pas mal de choses et de termes à la mode. On peut parler d'écologie avec, on peut parler de smart cities avec, qui est assez intéressant, assez récent quand même, comme manière de concevoir. Donc, il y a pas mal de choses qui soulèvent pas mal de questions, et c'est ce qui rend le jeu intéressant. Donc, d'un point de vue gameplay, pour un joueur comme vous et moi, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est qu'en fait, on se retrouve avec un tas de petits blocs. En fait, c'est un jeu bac à sable. C'est un peu comme Minecraft, mais pas pareil. C'est parce que Minecraft, c'est un petit peu, comment dire, c'est le stéréotype du sandbox, maintenant, du jeu bac à sable. Mais là, on met autre chose, puisqu'on n'est pas dans le jeu. On voit les choses en 3D isométrique. Donc, ça fait un petit peu penser à SimCity, de ce point de vue-là. Et en fait, on va construire petit à petit son quartier, en mettant, comme je l'ai dit tout à l'heure, des éoliennes, des châteaux d'eau, etc. Et en fait, ça va nous créer ce qu'on appelle des inputs, c'est-à-dire des entrées. Et ces entrées vont ensuite produire des ressources qui vont être présentes sur votre quartier. Donc, vous allez avoir de l'électricité si vous mettez des éoliennes ou des panneaux solaires. Vous allez avoir de l'eau si vous mettez des châteaux d'eau. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Un château d'eau ne produit pas d'eau. Il en stocke. Donc ça, c'est un petit peu des trucs qu'on retrouve dans le jeu. Mais un château d'eau ne produit pas d'eau. C'est quelque chose dont il faut vraiment être conscient. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans SimCity aussi. C'est que je n'ai jamais compris comment est-ce qu'on pouvait produire de l'eau avec un château d'eau. Et ainsi de suite. Et en fait, le jeu va se complexifier aussi dans certains sens. Par exemple, quand on va poser une maison, il va être assez brut de décoffrage. Dans le sens où, dans cette maison, il va y avoir deux habitants. Il va y avoir trois habitants. Ils vont produire des enfants. Ils vont consommer de l'électricité. Ils vont consommer de l'eau. Ils vont consommer des légumes. Et en échange, ils vont être super sympas. Ils vont créer justement des enfants, de la jeunesse. Ils vont créer des eaux usées. Ils vont créer des déchets. Et ainsi de suite. Et il va falloir gérer les choses. Donc, il faut que vous imaginiez qu'à partir du moment, par exemple, où vous êtes sur un terrain vide, que vous posez un appartement et une maison, vous avez des besoins en eau, en électricité qui vont arriver. Et vous allez avoir justement aussi la création de déchets, la création de nouveaux habitants. Et vous allez avoir aussi la création d'eau usée. Et donc, partant de là, ça peut être un petit peu le speech de base, vous allez devoir pourvoir aux besoins et aussi faire en sorte que tout ce qui est déchets puisse à un moment donné soit rester sur place, et on va les stocker, on va les enterrer. C'est très drôle. Ou alors, on peut les réutiliser. C'est-à-dire que les eaux usées, par exemple, on peut les utiliser pour les mettre dans une usine d'algues, par exemple, qui va filtrer l'eau, qui va produire du coup de l'eau douce et qui en même temps va nourrir des algues qui elles-mêmes pourraient être utilisées pour créer du biocarburant. Ce biocarburant qui pourrait lui-même être mis dans un groupe électrogène un peu spécial qui va produire lui-même de l'électricité, mais aussi de la pollution. À ce moment-là, il nous faut des arbres pour produire de l'air frais, et ainsi de suite. Autant vous dire que c'est assez dur à boucler, ça peut poser pas mal de questions, c'est très intéressant. Mais on atteint vite les limites du système. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'on atteint les limites de la chose ? C'est qu'en fait, il n'y a pas de coûts initiaux ni de coûts de démolition. C'est-à-dire que quand vous posez une maison, vous payez rien, et elle ne vous a coûté aucun matériau à mettre en place. Et ça, c'est un petit peu dérangeant, parce que le jeu va chercher très loin, il est très pointilleux, très pointilliste, et c'est quand même dommage qu'ils ne prennent pas en compte ces choses-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une alpha, donc peut-être qu'à un moment donné, ça va être intégré, mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas ces coûts initiaux. C'est-à-dire qu'une maison, pour la construire, il faut payer quelque chose, il faut amener des matériaux sur place, et ce jeu ne le prend pas encore en compte, alors que, bizarrement, il demande à faire en sorte qu'entre la maison et son environnement, entre la maison et les éoliennes, entre la maison et les panneaux solaires, et les différents dispositifs qui permettent de pourvoir à ses besoins, eh bien, il y a des échanges. Et c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à faire quand même les échanges entre le milieu et ce qu'on construit au moment où on le construit, et pas que seulement au moment où il vit. Donc, c'est quelque chose... Pour moi, c'est les limites de ce jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il va juste chercher les échanges entre les éléments d'un environnement, et il ne va pas faire en sorte qu'on puisse comprendre, déjà, les échanges entre cet environnement et l'extérieur, parce que c'est des choses qui se passent, mais aussi, comment est-ce qu'on amène, justement, des matériaux sur place qu'on ne peut pas trouver sur place. Ce qui rejoint les échanges entre l'environnement et l'extérieur de cet environnement, voilà pour les limites de ce jeu vidéo, ce que j'en pense. J'ai trouvé sur Internet une critique qui est assez objective du jeu vidéo, parce que moi, je ne vous parle que d'une critique dans le fond, mais il faut savoir que ce jeu vidéo, effectivement, est en alpha, donc il y a pas mal de soucis aussi qui sont dans la forme, dans l'interface, pas forcément dans le design, le design est assez intéressant et assez poussé, mais je vous conseille franchement d'aller voir cette vidéo qui va vous dire un petit peu plus de choses que moi et puis qui est assez intéressante aussi, c'est un YouTuber, j'aime bien, donc allez voir cette vidéo et puis on va pouvoir aborder un autre sujet qui est celui de My Urban Playground. Donc là, c'est juste, je vous fais juste un petit peu de teasing parce que je ne sais pas encore trop ce que c'est, il y a eu des teasers, il y a eu des trailers dessus, apparemment, c'est un documentaire qui parle de comment sont utilisés les jeux vidéo comme outils pour penser la ville, pour faire de la conception et aussi pour faire de la concertation. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'aimerais beaucoup développer et en fait, il faut savoir que ce jeu en particulier, Blockhood, a été utilisé dans ce documentaire. Donc dans ce documentaire, il y a eu Minecraft qui a été utilisé, il y a eu City Skyline qui a été utilisé, un pas mal de jeux, dont aussi Blackhood. Blackhood, on est... Blockhood, voilà, changer une lettre et puis ça fait des choses vives. Donc tout ça pour vous dire que ce jeu est compris dans des choses un petit peu plus grandes qui le dépassent en un certain sens et auxquelles il participe et c'est quelque chose qui est assez intéressant et je vous tiendrai au courant à l'avenir de ce que ça donne et de ce que donne non seulement Blockhood, mais va aussi donner My Urban Playground. Sur ce, je vous dis à plus et puis à bientôt sur la chaîne avec l'architecture du lit.